Actu crypto du jour, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les points d'actu autour du Ripple et du XRP. Dans le cas où vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien qu'attendez-vous mes bons et braves ? Vous ratez le condensé de l'actu crypto du jour tout simplement. C'est un bon moyen d'être venu au courant de ce qui se passe dans le monde des cryptos. Du côté décembre, crypto, point de vue capitalisation boursière, on peut voir que c'est dans la globalité, dans le vert, et ça fait plaisir. Du côté de TH, plus-value sur les dernières 24 heures de 1,83%, son prix est de 1919 dollars. Du côté du BTC, plus-value sur les dernières 24 heures de 3,50%, son prix est de 31 153 dollars. Comme nous sommes sur les actus XRP, regardons le cours de ce dernier. 0,87% sur les dernières 24 heures, son prix est de 0,501 centimes. Attaquons le premier point d'actualité. L'ex-conseiller de Ripple rencontre la garde de la BCE. L'ancien conseiller de Ripple, Michael S. Barr, actuellement vice-président de la supervision à la Réserve fédérale américaine, a récemment rencontré Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. Cette réunion a suscité l'intérêt de la communauté XRP. La garde est connue pour sa position nuancée sur les crypto-monnaies, critiquant le Bitcoin pour son impact environnemental et ses risques potentiels, tout en soutenant les monnaies numériques qui est la banque centrale CBDC. Cette rencontre avec Barr, qui a une profonde compréhension des régulations financières, pourrait mener à des spéculations sur l'avenir des monnaies numériques en Europe. Les détails de la réunion n'ont pas été rendus publics, mais les implications pourraient influencer la vitesse du développement des CBDC et des régulations des crypto-monnaies privées. Enchaînons avec un avocat pro XRP qui accepte que la SEC ait poursuivi Binance et Coinbase pour permettre à Wall Street de rattraper son retard. Les fameuses spéculations de Deaton. John Deaton, fondateur de Cryptolo, estime que la SEC a poursuivi Binance et Coinbase afin de permettre aux institutions financières de Wall Street de se positionner sur le marché des crypto-monnaies. Deaton s'appuie sur l'observation de grandes institutions comme BlackRock, Citadel Security et Fidelity Digital Assets qui ont déposé des demandes pour des bitcoins ETF peu de temps après les actions légales de la SEC. Deaton, et notre acteur du secteur, estime que la répression de la SEC a préparé le terrain pour l'entrée de Wall Street. C'est théorie renforcée par l'arrivée récente d'une grande entreprise sur le marché des crypto-monnaies. Suite aux actions en justice de la SEC. Parmi ces initiatives, notons le lancement de la plateforme d'échange EDX Market soutenue par Fidelity Digital Assets et Citadel Securities et la demande de BlackRock pour lancer son fameux ETF. Cette situation soulève des interrogations concernant l'équilibre du marché des crypto-monnaies et la potentielle influence des régulateurs et des grandes institutions financières. Si cette hypothèse s'avère correcte, cela pourrait indiquer un changement majeur dans le paysage des crypto où Wall Street gagne en influence. Cela pose également la question de savoir si les petites entreprises et les investisseurs individuels pourront rivaliser sur le marché potentiellement dominé par les grands acteurs institutionnels. La transparence et l'équité sont des enjeux clés pour le futur de l'industrie crypto. Il sera crucial de voir comment ces événements évoluent et sont régulés. Ford déclare un tremblement de terre imminent de 15 000 milliards de dollars ciblant le XRP et d'autres crypto-monnaies. Dans un récent article, Ford a averti qu'une mutation majeure comparable à un tremblement de terre de 15 trillions de dollars se prépare sur le marché des crypto-monnaies avec le XRP au centre de l'action. Ce tournant massif est alimenté par l'intérêt du géant de la gestion d'actifs BlackRock pour les fonds négociés en bourse, donc les fameux ETF Bitcoin. Cette initiative, si elle est approuvée, pourrait déclencher une demande considérable pour le Bitcoin auprès de la clientèle BlackRock, ce qui aurait pour effet d'entraîner une augmentation de la demande pour d'autres crypto-monnaies, notamment le XRP. Ce phénomène est corroboré par le résultat d'une enquête de Laser Digital, filiale de la banque NoMura, qui révèle une volonté marquée des investissements dans les crypto-monnaies de la part des investisseurs professionnels gérant 5 trillions de dollars. 96% d'entre eux ont exprimé un vif intérêt pour ce secteur, soulignant le potentiel pour diversifier les portefeuilles et révolutionner la gestion des investissements. Cependant, l'impact du projet ETF Bitcoin de BlackRock sur le marché reste sujet à débat. Simon Peterst, l'analyse du marché chez Itoro, plateforme que je n'aime pas particulièrement, mais pensons, a exprimé les réserves en soulignant que l'effet d'un tel ETF dépendra fortement de la demande. Par ailleurs, BlackRock n'est pas la seule institution financière à s'intéresser aux ETF basés sur les cryptos. Whitsumtree et Invesco ont également déposé des demandes en ce sens. Enchaînons avec Binance, qui rejoint Ripple dans la bataille juridique alors que l'échange passe à mode offensive. Qu'est-ce que cela signifie ? Un expert reconnu du XRP, Ward of Cannonman, s'interroge sur l'approche juridique adoptée par Ripple face à la Security and Exchange Commission américaine suite au récent développement du procès SEC vs Binance. Pour rappel, la SEC a accusé Binance de faciliter le titre non enregistré, notamment l'Ada et le Sol pour ne citer qu'eux. La commission a également porté d'autres accusations contre l'échange et son fondateur CZ, y compris la mauvaise gestion de fonds des clients. Binance a récemment riposté en accusant la SEC d'un comportement contraire à l'éthique. Ces événements ont suscité des réactions parmi les membres de la communauté XRP, en particulier du côté de Ward of Cannonman, qui a demandé à l'avocat pro XRP Fred Erispoly pourquoi Ripple n'a pas également attaqué la SEC. En réponse, Erispoly a supposé que Ripple n'a pas adopté une position agressive contre la SEC au début du procès parce que le comportement contraire à l'éthique de la commission n'était pas alors à ce moment-là apparent. Il a également noté que Ripple était la première affaire à faire face à la résistance de la SEC, mais que d'autres poursuites liées à la crypto comme celles de Coinbase et Bittrex ont créé une base solide pour Binance pour que Binance puisse porter de telles accusations et attaquer durement la SEC. Va-t-on avoir droit à un rallye du côté du prix du XRP ? Eh bien écoutez, c'est ce que beaucoup pensent, et j'espère aussi, ayant investi récemment dans le XRP plutôt, comme le prix était quand même assez avantageux. Mais bon, seul à venir pourra nous le dire. En tout cas, Thinking Crypto Podcast, est assez optimiste à ce point de vue-là. Tony Edward, fondateur du podcast Thinking Crypto, a exprimé son enthousiasme pour une éventuelle flambée du prix du XRP lorsque le Bitcoin atteindra son sommet de rétractation. Son optimisme est nourri par l'espoir d'un jugement favorable dans le procès en cours entre Ripple et la commission américaine, la fameuse SEC. Edward prévoit que lorsque le Bitcoin approchera son sommet de rétractation d'environ 40 000 dollars, des altcoins comme le XRP et le TH pourraient connaître une forte hausse de prix. Sa prévision de rallye pour le XRP est étroitement liée à une issue positive du procès, anticipant que cela pourrait être le catalyseur nécessaire pour une notable progression du prix du XRP. Jusqu'à là, j'ai envie de te dire, il ne se plie pas beaucoup niveau analyse. Enfin, notons qu'un avocat éminant représentant les détenteurs du XRP, dans le cas Ripple, a soutenu que le XRP pourrait potentiellement atteindre les 10 dollars après une victoire en justice. Et réagissant au tweet d'Edouard, la communauté crypto a partagé le sentiment que si le XRP recevait une clarté réglementaire avec le feu vert du juge Therese, il pourrait devenir le token réglementaire de choix, attirant des flux d'investissement substantiels. Un enthousiaste du XRP a même avancé que le XRP a le potentiel de défier les cycles traditionnels de 4 ans du Bitcoin et de présenter une évolution de prix unique. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Lâchez-vous dans l'espace commentaire, titiez cet algorithme. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait littéralement plaisir. Les amis, vous n'avez pas idée à quel point le soutien que vous m'apportez, eh bien, c'est motivant. Enfin, on se retrouve dans quelques heures. D'ici là, profitez bien de votre week-end, s'il vous plaît, un seul mot d'ordre, profitez. La petite chanson habituelle, si vous avez apprécié le contenu du jour, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez la vidéo à vos crypto-friends, sur les groupes WhatsApp, Messenger, Telegram, etc. N'oubliez également pas de vous abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche. Et si vous voulez vous joindre à nous, mets bon et bravo cœur pur, le groupe Telegram est là. C'est un groupe de passionnés crypto, donc, mis à part, partage d'infos, il n'y aura pas grand-chose d'autre, je te rassure. Alors, dans quelques heures, et n'oubliez pas que vous êtes brave et que vous avez le cœur pur.